Bon les enfants, on s'approche tout doucement à la fin de ce Dragon Ball Z Budokai Tenkeiichi 2. On a 82% du scénario, il ne nous reste plus que 18% et c'est terminé. Notre aventure de plus de 4 mois, 5 mois sur ce jeu sera terminée et on pourra passer à un autre Dragon Ball Z. Je ne sais pas encore lequel, peut-être le Tenkeiichi 3, peut-être un petit Budokai tranquillement, tranquillou pour se refaire un petit peu des jeux de combat en format classique de la gauche vers la droite. On va voir, je ne sais pas, ça dépendra un petit peu de mon envie à ce moment-là. Donc en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour le scénario Fusion, donc c'est Yala. Comment allez-vous ? Moi je vais super bien. Et aujourd'hui c'est le dernier épisode de la soirée consacrée à Dragon Ball Z Budokai Tenkeiichi. Donc on va faire le scénario Fusion. Fusion qui est un film sorti le 4 mars 1995 au cinéma, donc c'est la particularité de cet OAV, c'est qu'il est sorti au cinéma, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un film à part entière parce que c'était dans les salles sombres et vraiment vraiment très très bon comme film. Surtout qu'il est en deux parties avec Janenba et la deuxième avec Tapion. J'espère qu'il y aura Tapion dans celui-là, parce que je ne me rappelle pas du tout si on se tape contre lui ou avec lui plutôt. Donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors on se bat contre notre cher ami Paul Kwan qui est une sorte de piccolo de la galaxie de l'Est. Évidemment plus simple, son mec rapide et efficace. Il l'a montré en battant très rapidement Cell, Frieza et... Ouais, c'est ça les Frieza qui foutaient le bordel dans l'autre monde. Et le roi Cold aussi. Il foutait le bordel dans l'autre monde, donc il les a neutralisés assez rapidement, assez puissamment. Et c'est quelque chose qui te fait comprendre qu'en fait dans Dragon Ball, il y a vraiment des chauds. Il y a vraiment des mecs très très chauds. Il n'y a pas que son Goku. Il n'y a pas que son Goku et il y a plusieurs galaxies différentes. Donc c'est un univers assez barge comme on est, puisque il y a plein de choses. La vache. Espérons que ça me ramène au centre. Au milieu. Ouais, ça me fait tomber au sol, c'est parfait. C'est parfait. Donc je disais, oui. Je me rends compte que Dragon Ball est un univers vraiment énorme. Attendez, on va se concentrer, puisqu'il ne faut pas faire le con. Il n'est bon là. Non ! J'ai friqué. Je l'ai là, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Ah, un petit shop, un petit shop de la bogocité. Très lucide à ce moment-là. Oh non, non. Je ne serai pas aussi lucide que ça, mon ami. Bon, c'est terminé. Donc je disais, c'est là que je te rends compte, en fait, que Dragon Ball, c'est un univers vachement vaste. Parce que tu peux inclure tous les mondes parallèles qu'il y a. Donc c'est ce que font les dessinateurs de multiverse, je crois. Alors, je ne lis pas multiverse, mais j'ai vu qu'il y avait un manga. Un web manga sur Dragon Ball avec des univers parallèles, tout ça. Je n'ai pas eu le temps de dire tout ça. Mais ça va, c'est bien dessiné. Après, moi, je ne suis pas trop trop fan de ce genre de choses personnellement. Parce qu'il n'y a pas de création personnelle de la personne. C'est que du recopiage de skins et reprend un univers qui existe déjà. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment un travail très intéressant. Parce que ça, tout le monde peut le faire. Après, je ne suis pas là pour dénigrer le travail des autres. Mais bon, il y a le multiverse qui reprend tout ça. Il y a les différentes galaxies. Il y a aussi l'est, l'ouest. Voilà, c'est rempli de mecs surpuissants. Et c'est pour ça que Akira Toriyama a pu sortir son film, la Battle of God. Tout simplement parce que dans Dragon Ball, l'univers est tellement riche qu'il peut amener des mecs qui viennent de n'importe où, super balèze. Parce que, bah, parce que, bah, il a la possibilité. Parce que c'est tellement grand, vaste, qu'il peut le faire. Et, bon, il y a certains qui choquent. Ouais, mais il n'y a pas plus fort que Sangoku. Si ! Il y a plus fort que Sangoku. Parce que Dragon Ball, ça se passe dans la galaxie du Nord. Donc, ça se passe, voilà. Il est tout seul dans cette galaxie-là. Il y a les Namek, tout ça, les Frieza. Voilà. Donc, je ne sais plus ce que je disais. On va continuer l'histoire. On vient de débloquer Paul Kouan. Je suis très, très content. On vient de débloquer Paul Kouan. On vient de débloquer Paul Kouan. Venu secourir le roi Enma. Goku et Paul Kouan sont soudain attaqués par le monstre Janenba. Janenba, 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 Janenba. Il y a pas. On vient de débloquer Paul Kouan. Magnifique. magnifique. Je suis de débloquer Paul Kouan. Pris de débloquer Paul Kouan. ... ... Ah, Jimmy ! Allez, mon gros Janinba. La vache, par contre, là, il m'a... Oh là ! Oh là là ! Oh là là ! Qu'est-ce qui se passe ? Goku, réagit. Oh là là. Oh là là, on se fait malmener par Janinba. Est-ce que je rebondis contre lui ? Ouais, je rebondis contre lui, c'est terrible. Donc, il y a... Shumako ! En plus, il a 10 000 bar de vie. Il se transforme un super guerrier. Même le Kamenu enragé, il n'est pas passé, d'accord. Janinba ! Bon, au moins, on est dans un... ...dans un endroit où on peut se battre sans pression. On va être obligé de se transforme en super guerrier 3. Ah, vache ! Je touche que dalle, hein ! On tape le mode super guerrier 2. Le Kamenu dans les dents, ça va, je fais assez de dommages. On peut... Là, pour l'instant, c'est simple que j'aille au cac avec ce mec. Parce que je vais au cac une fois. Le super Kamenu dans les dents. Si je joue au cac, je me fais défoncer. Donc, ça ne sert à que dalle. Défoncer. Là, normalement, je devrais faire assez de dégâts. Donc, qui c'est Janinba ? Janinma, c'est... C'est une grosse fusion, en gros, de l'énergie maléfique stockée en enfer par le roi Enma. Alors, c'est un employé... C'est un employé... C'est un employé... De Emma, hein. Un jeune... Un jeune démon à... À pull, à capuche, et à casque. Qui préfère écouter sa musique pendant son travail que se concentrer sur un travail d'une importance monumentale. C'est-à-dire changer les réservoirs... Les réservoirs de... 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 De drainage de mâle. Et... Donc, ça a explosé. Hop. Il a reçu tout... Tout... Tout l'équivalent... Ah ouais ! Il a la télé... Il a la téléportation, Goku ! Le Goku 3, il a la téléportation. Tiens, je vais zapper ça. Ça change tout, avec la téléportation. Ça change tout. J'avais complètement zappé ça. Mais il était... Il est au top. Le seul problème, son truc... Ce qu'il n'est pas d'attaque suivie, c'est ça, le seul problème. Donc, John Enba, qui... Donc, en fait, un employé de Emma. Un jeune... Qui danse en même temps... En même temps... En même temps qu'il surveille... Les réservoirs de... De... De drainage du mâle. Donc, les réservoirs explosent. Et il reçoit... L'équivalent de 10 000 ans de mâle dans son corps. C'est pour ça qu'il s'est transformé en John Enba. C'est pour ça qu'il est aussi balèze qu'on ait besoin de la fusion pour arriver à bout de ce monstre. Parce qu'il a l'énergie de Dabla. Non, de Cell, je crois. Ouais, l'énergie de Cell. Parce que Dabla, il n'est pas encore mort. Je ne crois pas. Donc, l'énergie de Cell, de... Tu perds de Frieza, de Frieza, de plein plein d'ennemis. Et d'autres ennemis qui viennent de d'autres galaxies. Donc, c'est assez dur. C'est pour ça que Jeannimba, elle est aussi balèze dans cet anime. Donc, voilà, voiluche. Un Janinba surprend Goku, qui doit changer de tactique face à cet ennemi étrange. Oh, Goku se concentre. Et donc, il se prépare à lancer toutes ses forces contre Janinba. Pendant ce temps, les méchants relâchent. Relâchés de l'autre monde, dévastent la Terre. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Alors que la bataille fait rage entre Goku et Janinba dans l'autre monde. Regardez, il y a Kiwi-sama qui est de retour avec Souser. C'est la classe. Notre pote Kiwi-sama. Et Gretz et Amman affrontent les monstres qui ont envahi la Terre. C'est la classe, c'est la classe. C'est la classe, c'est la classe. C'est la classe. Hum, c'est un héros, c'est un héros, il n'y a pas d'aider à l'avenir. Et son Gohan l'explose avec un seul coup de poing, par contre tu vas te calmer, et un seul coup de poing c'est assez violent de même. Enchaînement de la justice, quand Freezer lui dit oui, je suis honoreux qu'on vous apprenne qui je suis à vos écoles. Après bim, il fait le chaud et l'envoie tous ses sbires, et Gohan d'un seul coup de poing le fait exploser en mille morceaux. Ce qui est assez choquant, parce que là on va voir le retour de Freezer, le film qui va sortir au mois de mars ou mai, je sais plus. Et s'il est plus fort que... En fait c'est chelou quoi. Soit il a trouvé un nouveau stade de transformation, ce que je pense être le cas, qu'il ne nous a pas montré. Il a fait un truc de barge, je sais pas on verra. Un film que j'ai hâte de voir, que je vous commenterai sur la chaîne, je vous donnerai mon avis dessus. Dans un épisode spécial, Dragon Ball Connection, consacré aux animes, aux mangas, aux jeux. Je pense qu'on va essayer de se diversifier un petit peu. Et on va se calmer, de toute façon j'ai Bidel Sama qui est... Attends mais Kiwi, tu fais chier. Ah ouais mais non, il ne faut pas que je fasse le con, parce qu'il y a Shoser. Il ne faut pas faire le con, parce que Shoser il est là. C'est la merde. Alors il y a un abonné qui m'a dit qu'on avait la tenue de Bidelou en Great Seaman dans le jeu. Alors j'ai l'impression que non, parce que là on a Bidel à chaque fois qu'on l'a, on l'a en tenue... Après je sais pas, mais pour l'instant, à chaque fois qu'on se bat avec elle, on l'a en tenue... On l'a en tenue classique de combat, alors que je veux l'avoir ici à ce moment-là du jeu. Ouah je me suis fait pulvériser. On devrait l'avoir en tenue de Great Seaman, parce que dans le film, elle est habillée en Great Seaman. Donc je sais pas, je sais pas. Je ne pense pas que dans celui-là on ait sa tenue, on verra après quand j'aurai terminé le mode scénario, j'aurai le voir, mais j'ai l'impression que non. Mais on l'a vu là avec le spécial de Great Seaman, où il fait un combo à deux, qu'elle avait la tenue, donc c'est chelou. C'est chelou tout ça ! Ah mais j'ai voulu que c'est pas... Ça peut être la merde de Pan, c'est pas pour... Pan. Faut faire gaffe à Souser, c'est un mec chaud ! Souser au Blasto ! Ah ouais mais elle a pas les combos... Les combos de l'enfer. Par contre ouais, ça demande moins d'énergie pour utiliser cette technique. Donc on va faire ça. Mais ça fait moins de dégâts aussi, vos puissances, force... C'est pas le même délire que notre cher ami... Enchaînement de Bidellu. Bidellu. Allez hop, bon combat ! Je sais plus ce que je disais... Ah oui, non, c'est des épisodes d'ici à Satan qui se bat contre des zombies, c'est trop marrant. Il enchaîne un zombie et après il dit... Ouais, euh... Comme par exemple, une fois que je me bats, il y a une caméra qui peut finir ce que je fais ! Quel taré ! Oh là là, après il y a Gotenks, Gotenks... C'est vraiment... Ça regroupe tout ! Ça regroupe tout ! Et c'est super sympa ! Comme l'épisode ! Par contre Bidellu a quand même des beaux combos dans cette technique de leg ! Ah non mais c'est pas là qu'elle a la technique de leg ! Je sais plus dans quel épisode elle a ça ! Et là j'ai fait le con ! J'aurais pu utiliser une attaque ultime ! L'attaque ultime née euh... J'ai fait le con, j'ai fait le con euh... Allez, on va faire un chinement infinito ! Ah Bidell elle a des beaux combos ! Regardez, elle a des bonnes gestuelles et tout ! Mais bon, c'est pas euh... Ah par contre elle peut pas faire plus de 30 ! Ah alors, tellement puissante Bidellu ! C'est parti 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 ! Le Grey Tsayama n'est aux prises avec un ennemi bien familier ! Il y a un, c'est parti ! C'est parti ! Monsieur Bof short ! Vot Morris! Oui... writes ma notre famille n'est pas possible ! C'est parti ! Aaaaah, Hajime ! Alors dans l'OAV il ne se bat pas contre... Ok, on va se recharger en attendant. Dans l'OAV il ne se bat pas contre Bojack, je pense, je sais plus dans le film. Il ne se bat pas contre Bojack, c'est Frieza qui est là. Je pense qu'on se battra contre Frieza un peu plus tard. Bojack, arrête tes conneries mec ! Je suis devenu tellement chaud ! Mishin Cheshun ! Yoru-san, yooo ! C'est une justice tronchante ! Oh non, ça c'est moche ça ! On a dépensé l'énergie pour rien ! Ça peut servir quand on t'envoie une attaque ultime, des choses comme ça, pour se protéger. Ou bien quand l'adversaire fonce sur toi. Ah, laisse moi faire ma pause finale de la justice ! Ah mais t'es un gamin Bojack ! Je pense qu'on va te montrer tout le détendu de la puissance de Great Seaman là ! Et Shishai ! Et Shishai ! Oh là ! Oh d'un caca de ton ! Ah, le petit chop ! Je vais te faire euh... Non non ! Jugement du justicier ! Voilà ! Donc là ce que je vous disais, là on a euh... On a la tenue de... Ouais, vous voyez Vidèle qui est habillée en Great Seaman ! Et là dans le jeu, on l'a pas euh... Quand on l'apprend, on l'a pas à la viande de Seaman ! Donc c'est chelou tout ça hein ! Donc c'est pas très très dérangeant mais euh... Ah ! Shishai ! Ah j'ai défini ! Donc là, ça me protège contre les techniques comme ça ! Allez ! Pause finale du justicier ! Du justicier ! Ah, puissance max ! Ça va chier ! Elle est connue donc, puissance max ! Mais... Lequel d'entre nous est le plus puissant ? C'est... Oulah ! Par contre si je me prends ça dans les dents... Ah ok d'accord ! Trop bien qu'il y a Xongia derrière qui attend ! Oulah ! Xongia ! Oui, tu n'as pas le choix ! Il faut que tu te battes ma grande ! Ma petite rousse ! A la peau bleuâtre ! Oulah ! Non, il n'a pas de transformation, dommage ! Oulah ! Launch ball ! Dans les dents ma grande ! Dans les dents ! Ah mais ça fait plaisir de jouer avec des persos avec lesquels tu peux faire des combos, des enchaînements, tout ça. Parce que des fois dans le jeu, il faut être un peu des persos bizarre là ! Ohlala ! Prenons la fuite ! Non, je suis mort, ah bon ! Greti Yamanu ! Is dead ! Il y a déjà eu que je le prends ça dans les dents ! Nani ! Oh le japonais c'est une langue douce ! Nani ! Masako ! Léon ! C'est quoi ça ? Enchaînement éclair ! OK ! Deux attaques suivies pour Bidem, avec une qui est l'inomique plus intéressante, cette enchaînement qui nous permet de récupérer directement après le rebond l'ennemi. Pas mal du tout ! C'est parti, c'est parti. Et, venez. Ok, la traduction de ouf. A peine Bojack est-il vaincu que d'autres ennemis affluent. Le justifié se retrouve face à deux des pires enjeux de l'univers. Usé par les combats, Great Seaman doit à présent affronter l'équipe du Mal Ultime. Ok, ok, c'est bien sûr que vous connaissez lesquels vous connaissez. C'est ce qu'il y a de l'occasion. Nous devons jouer un peu. C'est vrai, je suis fatigué, mais je n'ai rien à faire. C'est ce qu'il y a de l'occasion. Ah, du mais ! Voilà, le... Le tag team de ouf. Frieza-sama. Avec son frère maléfique... Salou. Le mec qui partage les mêmes gènes, c'est des tarés. Bon, là, il va falloir se concentrer. Pour faire un maximum de dommages à notre famille Frieza-sama. Pour pouvoir affronter dans des bonnes conditions. Sal. Perfect Sal. Oh, là, là. Non, non, non ! Petit jeu... ... ... Cet enchaînement... ... 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